On va rester sur cette dimension justement européenne pour parler des start-up et faire un peu un état des lieux, de l'état de financement justement des start-up de la mobilité en Europe pour en parler pas beaucoup mieux que via idée. J'accueille justement Vincent Cabanel sur scène. Sois le bienvenu sur la scène. Merci. Alors en quoi consiste le dernier rapport State of European Mobility Start-up et à qui s'adresse-t-il ? Dis-nous tout. Oui bien sûr, le State of European Mobility Start-up c'est un rapport annuel qu'on sort pour faire un état des lieux un petit peu sur ce qu'il se passe dans l'écosystème européen. C'est vraiment un besoin de marché que Via Idée avait détecté en fait. Via Idée, nous on est un investisseur, l'investisseur du groupe Mobivia, on est spécialisé dans les mobilités durables. On investit dans de très jeunes start-up dans le secteur du véhicule électrique, de la micro-mobilité et toutes les plateformes de service. Et pour soutenir ce métier d'investisseur, on a lancé des initiatives qui accompagnent des entrepreneurs. La première c'est le MoveLab. On opère le premier accélérateur de France spécialisé sur les start-up de mobilité à Station F. On va bientôt célébrer les 5 ans d'ailleurs de cet accélérateur à Station F. On a aussi initié le European Startup Prize for Mobility avec Karima Dehli qui est la présidente de la commission transport du Parlement européen et du Boston Consulting Group. Et enfin on a initié le Mobility Club qui accompagne des grands comptes, des grandes entreprises dans leur stratégie d'innovation et leur compréhension des temps de marché. Donc c'est de par notre position d'investisseur mais aussi parce qu'on a une approche terrain avec les start-up et qu'on est au contact des corporate, qu'on a identifié ce besoin de produire des analyses quantitatives qui sont les investisseurs, qui sont les start-up qui sont financées, mais aussi un peu qualitatives sur les secteurs de la mobilité en Europe. Alors c'est le moment de nous dire un petit peu ce qu'on peut retenir de cet écosystème particulièrement dynamique. On peut le dire, européens et des start-up de la mobilité focus sur 2022 évidemment. Oui absolument, on va se concentrer sur 2022. Selon moi il y a vraiment trois éléments à prendre en compte sur l'année 2022. La première c'est que l'Europe elle est très résiliente en fait en termes d'investissement. Le deuxième élément c'est que les marchés financiers ont été complètement gelés. Et le dernier point c'est que les grandes entreprises n'ont jamais autant investi dans les start-up. Peut-être, pour faire un pas de côté, de notre point de vue assez macro, l'Europe est en baisse en termes de montants investis par rapport à 2021 de 19% pour arriver à 11 milliards. Mais le secteur de la mobilité et l'Europe en particulier n'est pas le seul secteur qui a été touché. De manière générale, l'économie a ralenti et c'est comme cela que ça impacte la zone européenne. Il faut quand même noter qu'il y a eu deux temps en fait dans l'année 2022. Le ralentissement il s'est fait plus tôt au deuxième semestre parce qu'au premier semestre il y avait encore beaucoup d'investissement. Il y avait un espèce d'effet rattrapage par rapport à 2021 qui était complètement anormal en termes de montants investis. En 2020, tout le monde était très calme et accélérant en 2021. Donc on sentait encore les effets au premier semestre. Il faut noter aussi que cette baisse de l'investissement il s'explique aussi par une diminution des financements supérieurs à 100 millions d'euros. C'est normal parce que les marchés financiers sont un peu gelés. Les investisseurs cherchaient des start-up avec un chemin plus identifié vers la profitabilité, la rentabilité. C'était un peu moins le cas en 2022. On peut quand même noter qu'il y a eu sept nouvelles licornes qui ont été créées en 2022. Pour rappel, c'est des entreprises qui valent plus de 1 milliard et ce qui nous porte le nombre total de licornes à 44. Donc je le disais, l'Europe est résiliente parce qu'on a eu une baisse de 19% mais si on prend les Etats-Unis, eux ils ont eu une baisse du montant des investissements de 50%. Donc c'est vraiment très 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 conséquent. Nous l'Europe on se porte plutôt bien. D'ailleurs au niveau mondial, la part des investissements dans les start-up européennes de la mobilité, ça représente un quart du total investi. Vraiment c'est une espèce de bon en avant par rapport à l'an dernier, en 2021, où on était à peu près à 16%. Donc ce qui est aussi intéressant c'est que l'Europe innove, on est vraiment la géographie qui innove le plus. Si on se concentre vraiment sur les start-up très très jeunes, en fait il y a 34% de tous les financements à destination des start-up très jeunes de la mobilité qui ont été faits dans les start-up européennes. Donc on le voit, l'Europe qui est résiliente, l'Europe qui innove, c'est de l'augure pour la suite. Mais je le disais aussi, les marchés financiers étaient complètement gelés. On le sait, il y a le contexte macroéconomique qui est difficile. Les investisseurs sont plutôt concentrés sur des industries plus matures, ce qui a complètement gelé les possibilités pour les start-up d'aller se coter en bourse. 2021, encore une fois, c'était une anomalie parce qu'il y a eu toute la folie autour des SPAC. Qu'est-ce que c'est ? C'est des sociétés qui sont cotées en bourse, sans objet commercial, dont le seul but en fait est de faire l'acquisition d'une société qui n'est pas encore en bourse. Et il y a un mécanisme particulier et qui permet à ces entreprises qui sont ciblées, en fait, pour être cotées en bourse, de projeter des revenus à très très long terme, ce qui est forcément très attractif pour les investisseurs. D'ailleurs, la plupart des start-up qui ont utilisé ces mécanismes sont aujourd'hui en très très grande difficulté. Donc ça a complètement gelé les marchés. Juste pour terminer sur ce point, je disais que les corporate n'ont jamais autant investi. En 2022, ils sont arrivés à un plus haut niveau historique de 3 milliards investis dans les start-up européennes de la mobilité. C'est vraiment sans précédent. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du secteur de la mobilité, qui se positionnent dans la mobilité, notamment beaucoup d'entreprises technologiques. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur ce point-là. Et voilà, curieux de voir aussi si ça va continuer en 2023 de la part de ces acteurs bien établis, qui en plus de l'argent, finalement, apportent aussi beaucoup d'expertise aux entrepreneurs. Parfait, un message bien passé, surtout dans le contexte actuel avec ce qui se passe outre-Atlantique, on le sait. Donc l'aspect de résilience est quelque chose qu'il faut répéter et rassurant aussi quelque part pour les investisseurs, forcément. Qu'est-ce qui a le plus intéressé justement les investisseurs en 2022 ? Alors ça ne va pas vous surprendre si je vais vous citer l'électrique, mais il y a aussi tous les sujets liés à la logistique qui ont beaucoup attiré les investisseurs. Sur l'électrique, environ deux tiers du montant investi dans les startups de la mobilité a été fléchée justement dans des startups de l'électrique. Là aussi, c'est un jamais vu. Il y a clairement un changement de paradigme très clair. Aujourd'hui, les entrepreneurs pour attirer les investisseurs doivent développer des startups dans l'électrique. Si on essaie de décomposer dans l'électrique en termes de secteur, le secteur qui a attiré le plus de capitaux, c'est tout ce qui touche à la recharge. Je sais qu'il y a des entreprises ici comme Elextra qui sont bien représentées. Eux aussi font partie de ces entreprises qui ont été très bien financées l'an dernier. Clairement, alors qu'en 2021, on était plus tourné vers les services l'an dernier, les investisseurs se sont concentrés sur financer tout ce qui va faire l'infrastructure. En deuxième catégorie, on touche à tout ce qui produit des véhicules et notamment tous ceux qui construisent des vélos. On peut citer Cowboy qui propose un vélo assez haut de gamme et qui distribue en direct. Mais il y a aussi Fifteen qu'on peut ranger dans cette catégorie qui propose des solutions de vélos en libre-service. Toujours sur les startups de l'électrique, un élément intéressant à regarder aussi, c'est ce qui se fait en termes de très jeunes startups. Donc là aussi, sur les startups early stage, comme on dit, le secteur de la recharge arrive en premier, mais suivi de très près par tout ce qui touche à la batterie. C'est vrai que les investisseurs anticipent beaucoup l'arrivée d'une réglementation qui va demander plus de traçabilité autour de la batterie, de réaliser de meilleurs diagnostics, etc. Aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de véhicules électriques neufs, mais ils anticipent aussi des investisseurs un jour l'arrivée de véhicules électriques d'occasion. Et on le sait, la batterie compte pour une part très importante du véhicule. Un autre élément que j'ai mentionné sur l'électrique, c'est que c'est aussi un secteur qui arrive à maturité. Donc ça innove, ça attire beaucoup de capitaux, mais c'est aussi à maturité, puisque près de deux tiers des financements supérieurs à 100 millions d'euros étaient fléchés dans les startups de l'électrique. Donc des startups qui attirent beaucoup de capitaux en valeur et en volume, c'est assez intéressant à suivre pour la suite. Et puis je le disais, les startups de la logistique ont elles aussi attiré beaucoup de capitaux. On le sait, il y a le déploiement progressif des ZFE qui est anticipé. Côté distributeurs aussi, ces gens-là essaient de répondre aux exigences des consommateurs sur des logistiques plus durables. C'est quelque chose qui a attiré beaucoup de capitaux. Et peut-être juste pour conclure, en fait, les startups type marketplace et très serviciels ont elles par contre été beaucoup moins financées l'an dernier. Parce qu'on le sait, maintenant les investisseurs cherchent des modèles plus solides, plus rentables aussi. Ils vont beaucoup moins financer des efforts d'acquisition client. Ils vont beaucoup plus regarder les perspectives de distribution à court terme. On a une minute. Allez, la suite pour ViaIde. Pour la suite pour ViaIde, je le disais en introduction, nous, c'est continué sur nos initiatives. On a annoncé ce matin un nouveau financement dans des startups qui s'appellent Chango, qui propose une marketplace pour toutes les solutions de mobilité urbaine électrique. C'est un positionnement assez innovant. Et on est confiants, en fait, sur le fait que cette marketplace saura aussi structurer une offre qui est aujourd'hui très, très éclatée. Donc, voilà, hâte de voir la suite pour ce sujet-là. Et puis, voilà, je vous le disais, on va célébrer les 5 ans du MoveLab à Station F. Et voilà, vous êtes tous conviés, si vous le souhaitez, pour célébrer l'innovation autour de la mobilité en France. Ça va se passer pendant le salon Autonomie. Donc, il devrait y avoir aussi une belle audience européenne. Et juste pour terminer, je vais vous mentionner l'European Startup Prize for Mobility. On va lancer l'appel à projet le 19 avril, en espérant récolter, comme on le fait chaque année, plus de 600 startups qui candidatent à cette initiative pour être accompagnés dans leur expansion européenne. Et Vincent, qu'on retrouve au village de l'innovation, ça c'est tout de suite, tout au long de la journée. Accompagnés, tu me dis, c'est bien deux startups qui sont avec toi. On a avec nous Deliver Me City, absolument, qui on accompagne en ce moment au MoveLab, dans le cadre de la production, et Biv, qui propose des solutions One Stop Shop d'achat de véhicules électriques. Parfait, merci beaucoup Vincent Cabanel. Merci. 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 Merci.